Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille avec Al-Qaïda et j'ai des supérieurs, je ne suis pas tout seul, je suis tout seul en France, j'opère tout seul, mais j'ai été envoyé par Al-Qaïda, j'ai été entraîné par les talibans pakistanais, il y a toute une organisation derrière tout ça. Sous-titrage Société Radio Arrêtez d'enregistrer, c'est vous qui portez la responsabilité. Les Français étaient très nombreux à Raqqa, hommes et femmes. On avait des régions complètement couplées par les francophones. Je pense que toute personne existante à Raqqa était sous la surveillance des services de renseignement français. Ils savaient tout, le lieu de chaque personne et qu'est-ce qu'elles faisaient. De nos jours, le djihad est devenu très facile. L'État islamique a tout simplifié. Même si tu n'avais pas la chance de quitter ton territoire, pas de problème, tu peux faire ton devoir là où tu te trouves. Comme a fait Mohamed Merah. Il était une vraie paix. Ouais. Sous-titrage Société Radio On avait beaucoup de frères qui venaient de Toulouse. Les uns ont été tués en combattant. Les autres sont rentrés en Toulouse et arrêtés par la police. Je ne peux pas mentionner le nom sûrement, mais la plupart d'eux étaient les élèves du Prince-Opain. Vous devriez nous chercher sur ce Prince-Opain. Les autres sont rentrés en Toulouse et arrêtés par la police. Le Coulouse est une clé de Toulouse en Toulouse et arrêtés par la police. Les deux. On est le cas de Toulouse en Toulouse en Toulouse. Elle est éclisée sur la police. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est l'âge qui a l'écrivain de l'écrivain, sans être un peu plus de l'écrivain. Ils ont l'écrivain d'écrivain à l'écrivain. Ils ont l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain. C'est un décivain qui n'est possible de faire avancer les écrivains. Il n'est possible de l'écrivain. Il n'est possible de savoir qui est le décivain. Et où il s'écrivain. Bon, ce que réserve l'avenir, certes, c'est difficile à ne pas prédire, donc c'est ça en fait qui est plus dangereux pour les services secrets, que ce soit pour tout le monde. C'est qu'une personne, un sympathisant de l'État islamique, peut par exemple, comme a fait le gars à Nice, louer un camion, écraser des personnes, ce sont des attaques de nous solitaires qu'on ne sait pas prévenir. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas voir vers l'avenir, on ne sait pas, ça peut être n'importe qui, demain, qui se réveille, hop, une arme, et il tire. Donc c'est pour ça que pour l'avenir, exactement, il faudra se tendre certainement encore des attaques, comme il voit de monde, j'en pleure, il peut que tu es parti par là. Mais voilà, l'État islamique tient encore une petite force dans ces lieux solitaires, ils sont un peu épargnés dans toutes les rêves. L'État islamique tient encore une petite force dans ces lieux solitaires. Mais est-ce que Mouhammed Mourah a été un peu d'un coupé ? Mais est-ce que Mouhammed Mourah a été un peu d'un coupé ? Mouhammed Mourah a dit un coup d'un coupé de l'avenir. la guerre est une russe. J'ai fait plusieurs pays. 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 J'ai fait plusieurs pays sans Stupéfiants. Il y a des jeunes ou un jeune qui ne sont pas nécessairement d'origine musulmane. Certains, ce sont des convertis. C'est une question sociale. Ces jeunes-là sont des jeunes qui ont perdu leur chemin, qui sont désorientés, qui sont déconnectés, pour des raisons économiques et sociales. Et ils ont cru que les islamistes fanatiques allaient leur apporter une sorte d'idéal ou d'utopie, de paradis. Ils sont victimes d'une manipulation. Mais il n'y a pas que des Français. Il y a des Tunisiens. Il y a des Marocains. Il y a des jeunes qui viennent de différents pays qui, justement, sont perdus, désorientés, désaxés. Et ces extrémistes ont mis la main sur leur conscience. Et ils ont trompé. Les médecins. Les médecins. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Sous-titrage ST' 501 ... كانت عملية الوصول إلى هذه الملفات مهمة خطيرة عدة أشهر مضت قبل أن يتمكن فريق التحقيق من الحصول عليها هذه صور سرية التقطت من وسط المدينة الأشد تحصينا الرقة عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية تحصينا في المحرك تحصينا في المحرك هكذا بدت الرقم مطلع العام 2017 التاريخ الذي التقطت فيه هذه الصور كان لافتاً في هذه اللقطات تنوع الجنسيات المختلفة التي تنتشر في شوارع الرقة هذه الأيام المرة الأولى التي تظهرهم على طبيعتهم المهاجرون إلى أكناف الخلافة كما يوصفون تربح من خلأ العمي أملك خلأث من ثقام وضل gently قبل أن نظيف التعني المغر signبح ب��다 acواهات الآ Yazيaking ز llama صور ما كانت تقني عمحها أثر africa التالية من صورة في الجنسيات أي alltså أنهم تم سبقه الدولة et créer cette espèce d'état complètement fantasmé que Daesh souhaite créer pour l'ensemble des musulmans du monde entier. Je vais le faire pour l'ensemble des musulmans dans les musulmans. Les musulmans dans les musulmans sont les musulmans dans les musulmans dans les musulmans. Des musulmans dans les musulmans. L'Église C'est un grand mystère, le nombre de convertis qui rejoint l'EI, en France en particulier. Sur l'ensemble des combattants européens de Daesh, on a peut-être un chiffre de l'ordre de 10% ou un peu plus, mais pour les Français, c'est un chiffre qui monte à plus de 20% des combattants français de l'EI ne sont pas d'origine musulmane, donc sont des convertis, en particulier des jeunes filles. Le niveau de ces Européens était très divers. Certains étaient complètement perdus d'un très bas niveau intellectuel, quelques-uns étaient plutôt intelligents et d'autant plus dangereux d'ailleurs qu'ils étaient intelligents. Et puis, certains venaient, je pense, parce qu'ils pensaient vraiment pouvoir aider au départ, et d'autres, en revanche, venaient véritablement dans une recherche de violence. Ils avaient envie d'être violents, ils cherchaient un bon prétexte, un bon moyen d'être violents et de pouvoir exprimer leur violence. ... ... ... ... ... C'est parti ! et un école compliquée de l'État qui s'éteint la langue française de manière明re On ne l'a pas signé 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 La L'État Oh vous les juifs Allah nous a permis de tuer vos frères sur le sol francais Un espion et Allah retourne votre russe contre vous bientôt vous verrez l'armée du califat attaquez vos terres et vos citadelles et libérez beit le maqudis de votre impureté par la permission d'Allah à la fin de l'armée du califat c'est quelque chose qui va arriver assez souvent quand on veut faire rentrer quelqu'un dans un groupe combattant quand un chef de guerre recrute des captures des enfants et veut les transformer en enfants soldats il va les forcer à tuer à commettre des meurtres et même souvent à tuer dans leur propre famille à partir du moment où ils ont tué et bien ils sont engagés ils font partie du groupe et j'ai hâte de faire C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! !